attention barracuda 56 pour dandy 33 qui t'appelle ok barracuda les bonnes sont très 50 à toi dis donc tu me passe petit à la vache j'ai du mal à te sortir là j'espère que tu m'entends bien là je suis sur le sur le yazul à ce coup ci et c'est vrai que là j'ai un petit peu de mal là tu dois être assez loin à zut tu es déjà passé de mon côté disant que là il ya eu au niveau pro là j'ai eu un petit un petit une petite modification je devais bosser ce soir arrivé là je me suis décalé j'ai pas vu ton message j'attends et du coup ben ce matin au lieu d'être en fréquence bébé pour le coup j'étais 144 c'est pour ça que là j'ai vu tomber ça juste là tout à l'heure bon et puis en plus de ça j'ai pas mal de j'ai un peu de qrm de mon côté là qui bon j'arrive à t'entendre quand même j'ai fait une petite vidéo là par la même occasion ok tu veux qu'on passe sur le canal 27 en fm le canal 27 27 27 27 25 en foxtrot mike le canal 27 le cuisson nationale le canal 27 ok voilà barracuda est ce que tu es là là ça doit mieux passer là ah oui là je t'entends mieux et puis toi ça doit être pareil là tu dois m'entendre à fond ouais ah bah tu m'étonnes là tu me passes maintenant avec un ouais ouais je dirais à 46 alors j'ai un petit peu de qrm électrique là de mon côté bon là ben là tu es passé d'un sentiago 3 un truc comme ça senti au 6 je sais plus ouais quelque chose comme ça bah tu m'étonnes au niveau puissance là c'est ben c'était multiplié par 4 hachis là c'est ça le truc sur les décalages il ya un espèce de décalage de domaine de puissance entre la m et la fm qui a assez assez énorme bah c'est pour ça que j'aime bien ouais ouais et puis le 9009 en fm il développe davantage aussi bah il développe 60 watts ok d'accord et par rapport à l'AM ah bah oui l'AM en AM il doit développer 15 un truc comme ça non ah quand même ah bah ça va pas étonnant que c'est une vraie chaudière ce poste hachis par rapport au gabarit il développe trop quoi ah bah oui tu m'étonnes et tu lui as mis un petit ventilateur quand même là sur le radiateur parce que j'ai vu sur internet pas mal font ça sur les 9009 ouais d'accord je comprends bien oui ok parce que c'est vrai que pas mal ont des petits soucis de chauffe à cause justement là sur les 9009 du coup ça les fait changer d'avis les mecs basculent soit sur le 6009 soit sur le 7009 et c'est vrai que bah toute façon sur les trois postes c'est les mêmes platines voilà donc à quelques détails près on retrouve les mêmes fonctions quoi putain je suis en train de regarder j'ai un sentier go 334 de qrm quoi oh la vache ok d'accord alors comment vas-tu depuis la dernière fois ouais ça va impeccable là au moins j'ai réussi à attraquer le soleil là aujourd'hui ah tu m'étonnes c'est la surprise que j'ai eu là du coup là ce midi là en me levant puisque comme je disais tout à l'heure je devais bosser ce soir puis le résultat c'était annulé j'ouvre la fenêtre et tout ça on la marche et puis la température est douce aujourd'hui hein ah bah du coup non ouais il ya un truc un peu abracadabrant hier plusieurs fois dans la journée j'ai eu ma boîte au téléphone ce soir je devais bosser je devais bosser c'est embaucher à 23h30 jusqu'à 7 heures demain matin j'avais juste le nom de du lieu où j'allais mais pas l'adresse rien et eux n'arrivaient pas avait du mal à voir quelqu'un enfin leur client au téléphone pour savoir où c'est pour ben du coup apprendre aujourd'hui que ça a été annulé quoi alors tu vois du coup ben je me suis décalé jusqu'à 3h du matin ben pour rien pour me lever à midi et puis dehors que ce soir bébé j'ai pas pouvoir et j'ai pas du tout avoir envie de dormir pour le coup ok voilà c'est un peu j'ai un peu risé le squash parce que ça faisait pas mal de bruit là quand même ouais bah t'as j'imagine hein là des annulations des dates reportées et ainsi de suite ça doit y aller assez souvent de ton côté bah oui et puis en plus de ça toi tu dois avoir bien sûr les aléas de la route des endroits où tu dois passer à certains d'un certain chrono et créneaux horaires et pas d'autres on a fait des trucs dans ce jour là quoi j'imagine ouais 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 c'est ça ouais alors on a des 10 heures de livragement à accepter quoi c'est tout ça le matin matin ok d'accord mais au fait là t'étais euh d'après ce que j'ai compris t'étais reparti à prendre la route là quand t'as vu mon message et du coup tu t'es arrêté c'est ça ? ben tu vas te mettre en retard ouais c'est ça ouais ouais c'est ça ouais non mais t'inquiète pas moi une fois que le camion est servi après je gère mes horaires ouais c'est bon ouais bah oh le branleur je chie trois coups ouais ouais c'est en bas c'est en bas c'est en bas il confirme et il signe ah chie bah t'as bien raison quoi ben d'ailleurs euh tu sais hein quand je suis au pro euh bon c'est un petit peu plus délicat hein mais euh là je vois par exemple le 28 euh je sais qu'il y avait une transmission entre entre un collège et puis la station ISS bon j'avais emmener mon scanner avec moi hein discrètement tac mais bon j'ai rien entendu hein il faut un autre matériel pour arriver à attendre quelque chose ah chie discrètement regardez-moi monsieur ouais ouais et puis en plus c'est filmé alors bonjour la discrétion allez emballer peser quoi ah ouais alors dis donc là je vous avais attend j'ai tout à fait c'est caillot je sais pas si tu connais j'ai pas fait des hybrides on va dire que le bordeaux bordeaux ouais ouais ben voilà c'est un Sanctego 5 Sanctego 6 là autour de ça ouais ouais ben ça va c'est euh il y a une petite distance quand même hein parce que bon tu sais là où je suis là sur Sainte-Colombe là 5 km de Castillon la bataille 5 km en remontant un peu vers le nord ah bah tiens quand tu es reparti d'un écoute Castillon la bataille direction euh direction Libourne à hauteur du Leclerc t'as du apercevoir une colline sur ta droite et ben moi je suis de l'autre côté de la colline dans le trou ah ouais d'accord ah oui tu es forcément enterré ? ah bah oui je suis enterré euh d'ailleurs euh du côté euh moi si j'ai tiré une ligne droite là en direction du Leclerc et bien l'antenne qui est à 9 mètres de haut là au niveau du QR1 et bien c'est comme si elle était posée sur la route quoi et tellement que je suis enterré quoi C'est pour ça que dans certaines directions, c'est un petit peu short, si je n'ai pas la Propag, c'est baisé. C'est comme du côté du département 24, je sais que ça module de ce côté-là, parce qu'à chaque fois quand je suis en push, les mecs, je les entends sur le 19, et puis ça y va bon train. Depuis le QRA, j'ai un petit peu de mal à les sortir, ce n'est plus du tout pareil. T'as suivi un peu ? Le truc c'est que, à mon avis c'est l'ordinateur qui me fait des caprices, mais il faudra que je refasse des tests, puisque là sur mon forum, justement, j'ai un copain qui lui a réussi, il s'est amusé à faire quelques trucs dessus, à faire quelques petites modifications, comme par exemple dans la liste des modes, il a décoché l'EPA, ce qui fait que l'EPA n'apparaît plus dedans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, pas grand-chose. Il a dû faire un ou deux trucs, puis c'est tout. Disons que sur le 7009, tu as déjà tout en façade, tout dans les menus, ce qui fait que quand tu le branches sur ordinateur, il n'y a pas grand-chose à faire en fin de compte. Voilà, c'est seulement si tu as envie de voir certaines fonctions disparaître, et puis c'est certains modes disparaître, et puis c'est tout, quoi, en gros. Ah, c'est pas le même cordon, puisque je vois le cordon que j'ai, et là, c'est le cordon de 6009, que j'utilise sur le 7009, le branchement, c'est le même. Ah ouais, mais c'est vraiment adapté, quoi. Bah, je pense pas qu'il y ait des différences, quand même. Bah, déjà, c'est les mêmes platines. 6009, 7009, 9009, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, ça serait les mêmes platines. Donc, à mon avis, au niveau du branchement, ça devrait être la même chose, je pense. Par contre, j'ai le logiciel spécifique pour le 7009. Là, oui. Je voulais pas de conneries avec le 6009, que j'avais avant. Donc, le logiciel de 6009, lui, je l'avais viré, pour mettre le 7009 à la place. Alors, le logiciel de 7009, je l'ai trouvé sur un site, c'est quoi, Enel, hollandais, non ? C'est pas ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Sur un site français, impossible de le trouver, sur ce site, là, oui, ok. Ah, bah, tiens, un de ces quatre, il faudra que je fasse un truc, là, sur Facebook, que je mette un petit peu, quelques photos, mettre les liens groupés, tout ça. Ouais, il faudra que je fasse ça, quoi. Ah, ça tombe bien, j'ai pas Facebook. Ah, ok, d'accord. Au fait, tu veux qu'on fasse un petit TC, un petit TC, un petit TC, un petit TC en USB, là, sur la même fréquence ? Ok, voilà, ok, bon, là, ça va passer encore différemment, ça se retrouve, oh, bah, oui, surtout que le 9009, il développe quand même pas mal, je devrais, là, tu devrais me casser les oreilles, là, pour le coup, hein. Ok, attends, reviens-moi. Ok, euh, j'ai presque réussi à te clarifier correctement, euh, oh, l'écho, je m'en fous, ça me dérange pas, moi. Alors, euh, 27, 275, 22, apparemment, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, apparemment, tu serais sur le 27, 275, 22, bon, tu verras ça sur la vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant, hein, c'est facile à clarifier, et puis c'est tout, hein. Ouais, ok, ok, ok. Voilà, je grossis un peu. Bah, là, je t'entends quand même mieux, hein, par rapport, euh, ouais, bah, dans l'ordre, la M, la FM, et puis là, en BLU, là, ça passe quand même mieux, hein. Ouais, ouais, c'est clair qu'il t'entend en train, mais en BLU, là, en BLU, là, ça passe quand même mieux, hein. Donc, euh, ouais, après, bon, c'est une histoire de, c'est une histoire de mode, hein, j'ai, j'ai moins de bruit aussi, moins de QRM, et bah, c'est normal, hein, l'AFM, ça a toujours été beaucoup plus bruyant, hein. Ah, ça a bougé un petit peu, tu vois, j'ai dû redescendre un peu, là, sur le 27275.21. Ok, et tu t'en vas où, alors, comme ça ? Ah, attends, j'ai pas compris. Ah, d'accord, tu remontes, hein, putain, en plus, hein, tu remontes, et, euh, j'ai écouté tout à l'heure, là, aux actualités, il y a du froid qui est, euh, qui a annoncé, là, hein, là, ça y est, euh, comme ils ont dit, on est en hiver, maintenant. Ouais, 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 c'est bon, hein, j'ai amené mes délices. Ouais, t'as amené les skis pour pouvoir les mettre sous les, sous les roues, c'est ça, hein ? Ok, là, tu, euh, eh, t'aurais pas des fois avec toi les mêmes chaînes qu'on voit, là, dans les convois d'extrême ? Non, non, c'est pas ça, mais, c'est dommage, pas, mais en France, on est pas, on est pas exprimés pour rouler dans la mer, ouais. Oh, merde, putain, eh, quand je vois dans les convois d'extrême, là, comment, est-ce que c'est un truc que j'aime bien suivre, hein, que ça soit, euh, là-bas, au Canada, ou aussi, euh, euh, ah, je sais plus le nom, on a du même genre, là, en Australie, hein, putain, la vache, les mecs, hein, s'il y a des routiers français qui se plaignent, putain, mais qu'ils aillent faire un tour de ce côté-là, ils seront pas déçus du voyage, hein, ils sauront pourquoi ils sont venus, quoi. Non, mais c'est vrai, j'hallucine, hein, quand je vois dans les conditions où ils roulent, là-bas, là, au Canada, ou en Australie, mais c'est, c'est hallucinant, quoi. Oh, la vache, hein, ah, les mecs, ils ont, ils ont la moelle, hein, ils ont la niaque, hein. Et surtout quoi ? Ok, par contre, l'écho, est-ce que tu peux le baisser un petit peu, hein ? Ok, donc, ça doit être comme le 7900, les réglages sont directement sur le circuit, eh bien, oui, même platine, normal, hachie ! Alors, c'est vrai que, là, l'écho me dérange pas, mais là, du coup, là, à force, c'est pas que ça m'a gassé l'oreille, c'est que c'était un petit peu inaudible, là, sur le... par moments, quoi, suivant les mots que tu dis, et c'est un petit peu, un petit peu hard. Bon, là, normalement, il est coupé, l'écho, là. Ah oui, et le signal a un petit peu baissé, parce que t'es à 5, là, maintenant. Tiens, c'est curieux, ça. Bah, ouais, attends, je remets l'écho, vas-y. Donc, là, est-ce que tu peux te dire, là, ce que tu transportes ou pas, non ? Sachant qu'il y a la vidéo qui tourne, quand même, hein. Donc, je sais pas, dis-moi. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, c'est inconcréable, ça l'éterrança. Ah oui, d'accord, bon, c'est presque... c'est pas trop du convoi exceptionnel, ça. Ah non, non, du tout, non, non. Mais au moins, j'ai de quoi faire du feu. Ah, tu m'étonnes ! Ah, excellent ! C'est vrai que là, ça commence à bien faire froid, là, le matin. Oh, putain, la vache ! Et je crois que... qu'est-ce que j'ai vu hier soir, de notre côté, là, ici, sur la Gironde ? Un degré, hein, pour demain matin, je crois ? Euh... oh, je sais plus, quoi. En tout cas, là, je suis en train de regarder, là, sur un station météo. Putain, il y a 15 en ce moment, quoi. Putain, c'est presque plein été, quoi. Ah, ben là, où je suis, là, j'ai 20 degrés, moi. Et hier, enfin, ce matin, je veux dire, il y a une collègue, là, qui m'a téléphoné, il disait, moins 20 en Bretagne. Moins 20. Moins 20 ? Euh, attends, attends, j'ai pas bien compris. T'as dit, moins 20 en Bretagne ? Non, non, c'est pas possible. Si, si, je passe pas sous l'info, hein, si, tu dis, moins 20. Ah, moins 1. Ah oui, d'accord. Hé, j'avais compris, moins 20, 20 de vingtième. Je me suis dit, non, là, il y a un bug, là, c'est pas possible. Moins 1 ? Ah, ben oui, les premières gelées arrivent, hein. Ah oui, 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 c'est sûr, ça change de moins 20. Ah, chie. Bon, hé, le week-end prochain, putain, là aussi, je suis baisé pour le QSE national de Canal 27. Je pourrais pas le faire. Je bosse vendredi soir, samedi soir. Et tiens, une nouvelle, en même temps, puisque ça a commencé par Facebook que t'as pas achi. Il y a le Centre France qui lance l'initiative de faire aussi le QSE national du Canal 27. Le dimanche matin de 10h à midi. Voilà, donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'info, qui commencent juste à circuler sur Internet, eh bien, ils l'auront via la vidéo. Bah, ouais, dimanche matin. 10h midi, voilà, donc, en plus du reste. Ouais, là, c'est bon, j'ai dit que tu y arrives, là, qui arrive. Bah, si tu le fous, alors, du coup, tu peux prier de la vie week-end, c'est pas normal, ça. Ah, tu sais, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu abracadabra de mon côté, hein. Et comme je navigue pas mal à droite, à gauche, sur les sites et tout, ça, bah, c'est, hier, eh bien, j'étais sur Mérignac. Le coup d'avant, j'étais à quoi, à 20 km d'ici, c'était sur Abzac, bon, qui est à quoi, qui est à 20 km au nord, alors qu'hier, j'étais à 65 km d'ici. Ce week-end, eh bien, je serai sur Bordeaux-Nord, bon, là, ça fait 50 km, je navigue, je me promène, plus les vacations, comme ça, imponctuelles, qui sautent, hachis, et merde, dommage. Dommage, parce que j'aurais pu être, là, ce soir, là, sur du côté des quais de Bassens, et je sais que de ce côté-là, il y a pas mal de monde, là, qui module, hein. Là, il y a du monde, là, côté Mille Pâtes, tout ça, mais bon, ils sont tous sur leur canal habituel, et quand tu te promènes du côté de Bassens, là-bas, sur les quais, tu vois des antennes un peu partout sur les Bill Pâtes. Ah oui, moi, tiens, on parle de module. Euh, hier, j'ai demandé un état de la circulation sur Bordeaux. Ouais, super, personne m'a répondu, mais bon, je suis quand même tombé dans les bouchons, quoi. Ah oui, bah, tiens, Justement, là, j'ai répondu, là, à peu près, au même message, là, sur le forum, Fiers d'être routiers. Les trucs qui se passent, c'est que les gens, soit ils sont en stand-by sur le 19, et quand il y a des appels, et tout, ils se sentent pas concernés, soit ils sont H24 sur leur canal habituel, et tu peux leur sortir les 39 autres canaux, ils verront pas la différence. Et pour ceux qui sont sur le canal 19, eh bien, c'est pas compliqué. Si tu parles pas, si tu balances pas une connerie de style, tiens, il y a quelque chose, ça me redonne sur la route, sans être trop précis, eh bien, ils prennent pas le micro, quoi. C'est bizarre, je comprends pas, quoi. Je comprends pas, puis après, tu les entends se plaindre qu'ils ont personne sur le 19, mais d'un certain côté, c'est normal, si eux-mêmes, déjà, font pas l'effort de prendre le micro, ouais. Ouais, ouais, bon, j'ai quand même remarqué de m'avoir envoyé dans le pochon, ouais, ouais, non, mais c'est vrai que, je vois, moi, quand je passe sur le pont d'Aquitaine, ben, à chaque fois, j'envoie un petit bonjour et tout, et si tout va bien, c'est vrai que c'est assez, c'est pas très fréquent, j'ai pas trop de réponses. Par contre, si je leur dis que ça commence à merdonner et tout, ça, comment c'est, « Ah putain, de suite, de suite, ça prend le micro, ça réagit, quoi. » Et c'est comme ça que je sais qu'il y a du monde en fréquence, même si on peut croire qu'il n'y a personne, hein. Ah non, mais c'est, dit que tu commences à les toucher quelque part, je veux dire, au niveau circulation, à chi, ben, non, ils réagissent pas, quoi. C'est bizarre, c'est curieux. Ça doit être la mentalité française qui est comme ça, quoi. Ah ben, c'est clair, parce que là, en ce moment, entre les Turcs, les Espagnols, même les Allemands, que j'entendais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de Français, hein. Ben oui, c'est bien dommage, et pourtant, les mecs, ils sont là, hein. Ils sont bien là, parce que tu signales une connerie, là, au niveau de la route, t'es coincé en plein bouchon, là, tu leur signales ça, on est un petit peu flou. Ah putain, tu vas de suite, enfin, de suite, peut-être pas à chaque fois, non, quand même pas, on va pas exagérer. Mais, t'as une bonne chance que de suite, quelqu'un prenne des micros et te demande où ça merde. Ah là, tiens, tu te dis, ah tiens, il y a du monde. Ouais, voilà, bon, on va essayer de les décoincer. On va y arriver à force. C'est ce que je leur ai dit, justement, sur le forum Fier des Troutiers. On va, on va essayer de les remotiver, de les booster, de leur donner envie, là, à nouveau, de prendre le micro plus facilement. Parce que là aussi, il y en a pas mal qui font l'amalgame entre les moyens modernes et la Cibi. Et, alors que ça n'a rien à voir, quoi, ça se complète, voilà, tout simplement, quoi. Il y en a qui confondent le GPS, le téléphone portable, la Cibi, alors que, que non, c'est, faut pas mélanger tout ça, c'est, ça se complète, voilà, c'est tout, quoi, c'est, faut pas chercher plus, quoi. Ah putain, pour le coup, tu les vois tous démonter les antennes. Oh, à propos d'amandes, putain, j'ai entendu, là, tout à l'heure, j'espère que tu vas jamais sur Paris, puisque là, c'est à partir de janvier, tous ceux qui veulent rentrer dans Paris devront avoir obligatoirement une vignette et correspondent, et avec différentes couleurs, correspondant à leur niveau de pollution. Ah putain, alors déjà que, dans les villes, depuis qu'ils font en sorte de faire chez le monde au niveau circulation et tout, en baisant un maximum de place de stationnement et tout, pour que les gens restent sur les extérieurs et prennent les transports en commun, là, pour le coup, c'est fini, on y met plus les pieds, quoi. Bah oui, moi, je n'avais pas entendu parler, mais c'est ici, on y va toujours en temps, sur Paris. Ah oui, bah c'est, t'as toi, en chauffant un peu le poste, il se remet comme il faut en fréquence, puisque là, t'es à 275.10 et puis c'est tout. Ah, t'y vas de temps en temps ? Alors, bah ton patron, il ferait bien de se renseigner, là, parce que si tu rentres dans Paris à partir de janvier, vignette obligatoire, et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je ne sais plus si c'est 135 ou euros d'amende, un truc comme ça, justement, pour les camions. Ouais, bah bon, je pense qu'après, si on ne peut pas trop de se renseigner, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. T'as toi, là, tu reviens, là, petit à petit, là, sur la fréquence. Bah, bien sûr que c'est à eux de faire le nécessaire. Attends, hé, c'est pas toi, l'employé, qui va faire son boulot, quoi. Ah bah, c'est sûr, une fois, je me suis fait arrêter par l'abrir, c'est pareil, j'ai ramené cinq amendes, hein. Ah ouais, d'accord, eh ben, surtout, je crois que maintenant, quand il y a un chauffeur qui fait un excès de vitesse, je crois que le patron doit dire qui c'est, je ne sais plus, quoi. Ah ouais, maintenant, il doit se dénoncer. Oh la vache, oh la vache, la connerie, Ah ouais, c'est pour ça, moi je ne me traque pas non plus, mais ça nous paye, je ne vois pas pourquoi on ferait une excès de vitesse. Bah t'as bien sûr, puis de toute façon, c'est ton, c'est ton outil de travail, là c'est sûr que tu vas pas faire le con, bah t'as tu m'étonnes. Ah bah, je remets, enfin. oh la vache, Oh. Oh. Oh.